Yes, salut guys, mon nom est JP et bienvenue à Fruat Québec. Aujourd'hui, on est en pierre 47 et je vais vous montrer mon petit itinéraire personnel. On va donc faire un itinéraire intermédiaire avec une petite option avancée à la fin. Je vais vous montrer comment vous diriger dans le réseau et vous faire les plus belles pistes d'en pierre 47. Alors, la première étape de notre périple, ça va être de prendre la familiale et on va aller jusqu'à la montée de lait. Alors, on prend notre montée de lait ici, on va la monter au complet. Et avec la magie de l'éditing, on se revoit en haut. Alors, une fois qu'on est rendu en haut de la montée de lait, on va voir le petit break juste ici, au petit hub qui a été construit récemment. Première piste de notre itinéraire, je vous amène faire la magnifique Shaman que je vous avais montré les images l'été passé. C'est probablement une des pistes favorites des jeunes et des moins jeunes aussi. J'arrive à le faire avec la copine. Il y a deux jours et elle a adoré. Belle petite piste avec juste assez de défis pour triper. Rien de dangereux, rien qui surprend. Des vermes à l'infini. Des belles petites bosses qu'on peut sauter et avoir des beaux petits feelings. Donc, si vous commencez, vous pouvez faire une petite power metal balade. Et tout de suite après, je vous amènerai faire la Shaman qui est une petite coche en haut, mais pas tant. Je vous la ferai faire même avant la Camasutrail. Qui est quand même flouée. Une petite affaire plus naturelle. Fait que la Shaman, c'est une piste qui a été ouverte, je crois, fin d'été 2021. Une superbe belle piste. Parfaite pour apprendre à popper son bike. Parfaite pour se familiariser. Avec la vitesse et les sauts. En fait, je l'avais faite, c'était l'année passée. Disons qu'avec la blonde, il y a deux jours, c'était pas ma rune la plus rapide. Et maintenant, pour faire un bon pace, je me rends compte qu'elle est beaucoup plus rapide que l'an passé. Je veux dire, avoir énormément de passages de là. On est dans la dernière section. On est dans la dernière section. Je suis sûr que je n'ai pas trop basé personne dedans. Pas mal de ligne. Ça, ils sont d'habitude de sauter. Donnez-vous pas trop de swing. Parce qu'il est facile d'overshutter les jumps. Oh, j'ai failli me frotter quelque chose. So fun! Petite fatigue, j'excusez. Les dommiers virages. Ça, ici. Et voilà, ils ont tourné à notre gauche. Par là-bas. On est fait d'une deuxième petite montée. Alors, on prend sur notre gauche l'APEX. Vous savez que l'APEX, c'est une nouvelle montée qui a été inaugurée à la fin de l'été dernier, je crois. Un petit peu en même temps que la chamane. L'APEX est une très bonne option pour pouvoir se diriger dans le réseau. On voit donc la Kamasutrail sur notre gauche. Donc, l'APEX se prend dans la familiale et elle vous évite de monter l'espèce de chemin d'accès de quatre roues. Alors, sur notre droite, on peut prendre la zombie-woof. De notre côté, on continue dans l'APEX. Presque terminé de monter l'APEX. Il y a un petit peu de zigzag ici. Si vous êtes un petit peu fatigué, vous pouvez continuer de monter par là. tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. C'est un petit secret. Merci. Yes, vous aussi. C'est un petit peu de raccourci. Yes. On voulait tout de même l'assayer, mais on ne fait pas ça. Alors, on termine de monter notre Apex. Là, je vais vous montrer un petit raccourci qui est très, très, très légal. On va prendre ici un chemin qui l'a reconstitué. C'est un chemin de quatre roues qui traverse le réseau au complet et qui peut vous aider à vous diriger dans le réseau. Donc, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait constitué dans l'apexe, on aurait descendu au petit hub en haut de la camasutrelle, en haut de la chamane, et on serait remonté par la montée de la soif. Et surprise, on arrive exactement à la même place ici. Fait qu'on sauve un petit... Peut-être un petit huit minutes de pédalage. Lorsqu'on monte au sommet deux, c'est très le fun de sauver. Alors, montée de la soif, on se revoit en haut. Maintenant, quand on a terminé la montée de la soif, on va aller faire une petite Mirador. Très, très belle piste bleue. Selon Empire 47, une double bleue. Fait que c'est une piste qui va avoir beaucoup dénivelé. Il va être super le fun, quand même très flowy. Quelques petites labes de roche. Alors, deuxième piste de notre itinéraire. Voici la Mirador. Donc, je vous avertis. Il y a eu beaucoup de pluie dans les derniers jours. Fait que la piste doit être assez humide. S'il y a de la boîte dans l'écran, je m'en excuse. On va se nettoyer à l'occasion. Alors, la Mirador, on a une option facile à gauche. Je prends l'option un petit peu plus difficile à droite. Comme ça, ici. J'étais correct? C'est plat. Ah oui, mon charlie, c'est bon. C'est bon, yes. Alors, comme ça, ici. Ça fait qu'une très belle nouveauté d'Empire 47. à l'été 2021. Ça fait que ne faites-vous pas avoir par la vitesse que j'ai dans cette piste-là. Ça fait plusieurs fois que je la fais. Mais il y a quelques endroits qui peuvent surprendre. Donc, vous allez avoir beaucoup de vitesse sur la Terre. Et vous allez arriver sur ces... Slabs de roche-là. Bon, je pense que j'ai perdu quelque chose ou que j'ai approché une roche. Peu importe. Ça fait que la Mirador, c'est probablement la piste qu'on peut aller le plus rapidement dans tout le circuit d'Empire 47. Ça fait que, watchez-vous quand même. Énormément de possibilités de saut comme ça, ici. Attention de ne pas trop dropper celle-là. Il peut surprendre. Ah, j'adore cette piste-là. On va quand même faire attention. Parce qu'aujourd'hui, au sommet 410, mon périmentiste avait mis un petit bar éphémère. J'ai peut-être un petit gin tonic dans le corps. Peut-être. Je vous rappelle que c'est un châneur familial. Donc, je n'encourage pas la consommation de drogue et d'alcool dans la pratique du vélo de montagne. Première fois dans le Mirador cette année. Je ne me rappelle pas de toutes les gaps. J'en manque quelques-uns. Quand l'Empire 47 devait frapper très fort avec l'ouverture de cette piste-là l'an dernier, j'étais venu la rouler avec mon collègue Will Scully. Comme je vous dis, quelques endroits qui peuvent se reprendre. Donc, on reste alerte. Bon. Donc, vu que c'est un itinéraire, excusez, intermédiaire, on continue ici à droite. Et on va prendre la fin de la Huron, juste ici. Comme ça, ici. OK, on est reparti. Et je vais vous montrer une autre manière de se déplacer dans le réseau de manière efficace, vous allez voir. Oh, la pancarte de la Wi-Fi est à l'envers. Ça, ici. On termine comme ça, ici. Et voilà. On tombe dans l'air reconstitué sud. Si vous êtes intermédiaire, je vous dirais de continuer dans la Huron, juste par là. Si vous êtes avancé, vous êtes capable de faire des pistes noires, je vous amène faire une autre piste sur votre gauche. Donc, l'idée ici, c'est qu'on est assez à l'ouest du réseau. Donc, près du petit quartier résidentiel, près de la fin de la Huron et compagnie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ce serait retourner en bas, remonter. Sauf si on connaît le réseau, comme moi. Et on prend l'air reconstitué, ici, qui va nous amener dans la Wi-Fi. Et la Wi-Fi, surprise, nous amène au 3V. Donc, la Wi-Fi est une piste que vous pouvez rouler du début à la fin, en passant. Ça doit être une piste bleue. Donc, ça sert un petit peu plus de connecteur au travers du réseau. Donc, si vous êtes un rider intermédiaire, ça va être la fin de la vidéo. Je vous dis un immense merci d'avoir écouté. Et vous pouvez suivre les différentes activités de Québec Vélos de Montagne sur le hashtag RideQuébecCity. Si vous êtes un rider expert, donc vous êtes capable de rouler des pistes noires, je vais vous mettre le lien vers une petite vidéo qui s'appelle les 3V. Donc, je vais essayer de choisir quelle piste que vous voulez faire. Donc, on va avoir la VG, juste ici. Si on continue un petit peu loin par là-bas, on va avoir la voisine et la Valkyrie. Donc, je vous mets le lien du vidéo pour les 3V, juste ici. Je voulais choisir. Donc, en émence, merci d'avoir écouté. On se voit dans le prochain épisode de Free Hard Québec. Salut, guys!